Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr.Franc pour un nouvel épisode de Starfield, toujours sur la même pleine pourrie. Je suis en train de faire demi-tour pour ramener littéralement tout notre foutoir au vaisseau, parce que j'en ai marre de crever la gueule ouverte. En fait, cette grotte était sur le chemin. Je me suis dit qu'on n'est plus très loin du vaisseau. Je vais peut-être vous offrir cet instant. Par contre, toutes les icônes ont pété ou c'est moi là ? Non, c'est juste que c'est devenu trop loin. Il y a vraiment de la distance à couvrir. Le jeu, il pète un brouloir des fois. Une grotte ! C'est une grotte, croyez-moi, elle est super moche. Mais on y va quand même. Ok. Bien. Action. Chlore ! Non, je ne peux pas le prendre. On ne peut pas prendre le chlore. Bon. Un tas de chlore. Bout de nickel. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. Ah, la boîte. Une boîte à crédit. C'est marrant. Il n'y a rien ici. À part des crédits. J'ai croisé la même, mais avec du magma. Un caillou. Un mortel zinni. C'était passionnant. Hyper méga passionnant. Avec un clore qu'on n'a jamais pu récupérer. Bon. Ce n'est pas tout ça, mais on va se tirer d'ici. Ah, c'est bon. Je vais récolter mon clore. Tac, tac, tac. Ah, cavernule. Voilà. Hop, on sort de là. Et puis, gorgée de café. Puis, direction le frontière comme une grosse brute. Le frontière. Il est là-bas, il est à 700 et calques. Bon, on va y aller en PLS de vie. On s'en fout. Vraiment, c'est juste... On y va pour y aller, quoi. Hop. Et on y va. Et... Frontière, ok. Pas tant de distance que ça à couvrir, ça va. Ça va se faire vite. Enfin, ça va se faire vite. C'est toujours... C'est vraiment... Le point noir du jeu, c'est vraiment le déplacement, quoi. S'ils n'avaient pas mis d'autres alternatives... Enfin, quand tu ne peux que te déplacer à pied, bah tant pis, le poids, tu fais une croix dessus. Alors, je sais que c'est... C'est le propre de Bethesda que de mettre du poids dans ses inventaires depuis toujours. Je comprends, ça ne me pose pas de problème. Là, ça me pose un problème parce qu'il n'y a pas de cheval, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est hyper emmerdant, ça nous tue. C'est pas... C'est pas... C'est pas judicieux parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Ah, un super agro-freeze du jeu. Le mur de chargement. Vous avez rencontré le mur de chargement avec moi ? Encore. Ok, ok. Ah, il a hâte d'y avoir des choses au pied de ce ballon d'eau chaude. Qu'on ne l'avait jamais vu. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Du soin ! Combien ? Du soin ? Euh... Un croc au canul. Mais... Oh ! La bonne grosse boîte. Cool ! Cool, cool, cool. De l'eau distillée. Des crédoces. Et une caisse, bon bah, fusionnée dans le décor. Mais ok. Au moins, elle est là. Elle mérite d'exister. Bah, c'est cool. Moi, je récolte de la matière première pour aller vendre. Voilà. Ça fait toujours du fric. On n'est pas si riche que ça. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on ramasse strictement tout. Et j'ai quasiment envie de dire que la moitié de notre fortune est assurée grâce à des gobelets et des stylos. Mais on fait ça un peu... On fait ça un peu pour rien. Non, on fait pas ça pour rien. On fait ça... Mais on n'est pas très riche, quoi. Tac, 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 tac. Boum. Euh, ouais. On est à bord. Simplement, on est à bord. J'aurais quelque chose pour vous quand vous aurez un moment. Ouais, j'aimerais bien. Mais généralement, t'es bugué. Ah non, c'est bon. Euh, t'as quelque chose d'intéressant pour moi. Mais tout bug pour tout, quoi. Tenez. N'hésitez pas à mettre des objets dans mon sac. Non, mais ça va être l'inverse. Euh, ça va être l'inverse. Je reprends tout. Je reprends tout. À plus tard. Ah, ok. Inventaire soute. Ok, c'est parti. On va commencer par poser toutes les ressources. Voilà. On va, euh, stocker tous les hivers. Parce que je me dis, les flingues, si j'en ai trop, ça ira dans la cabine du capitaine. Dans le coffre du capitaine. C'est pas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y en a du bazar. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Euh, on va envoyer les combis. Et puis, bah, on va envoyer les casques aussi. Ok, ça rentre. Bon, bah, on va glisser les tenues dedans. C'est pas, c'est pas le plus lourd. La plupart d'entre elles sont pas hyper lourdes non plus. Eh, bah, on va jeter des flingues. Let's go. Hein ? Euh, pourquoi je suis subitement tombé sur du flingue très légendaire. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Euh, trier par nom, par dégâts, ouais. Ouh, super. C'est pas ce que je veux, j'aurais voulu les trier par masse. Parce que l'autre, il me dit que le conteneur est plein. Mais bon, vu le poids d'un flingue, il y a peut-être moyen. Non, mais vraiment, euh, ça vaut si cher que ça, ce fusil pourri. Le frontière, il est à combien ? 430, je peux encore lui glisser, euh, je vais lui glisser des grenades, hein. Ok, ok, ok. Bon, il n'y a plus un qui rentre. On va aller se ranger le reste dans la cabine du capitaine. On va aller dans le quasi du capitaine, donc, ici. Euh, inventeur, arme. Ah, le conteneur est plein. Euh, il n'y a rien qui rentre, même pas un petit kilo. Un 0,85 kg. Il n'a pas l'air de vouloir. Il n'a pas l'air de vouloir trop haut tempéré. Alors, si, attends. Je peux peut-être te mettre, mais, oh, putain, mais il ram... Ça, ça, ça devrait pas ramer. Ça, euh, SSD ou pas, tu t'en fous, ça devrait pas ramer. C'est pas... Euh... Euh, non. Euh, note. Ah bah, je suis vraiment au maximum du maximum, ok. Bon. Bah, si on est au maximum. Euh, on est suffisamment, c'est léger pour nous déplacer. Ça, c'est quand même pratique. Hop. Bien, regardez qui nous gratifie de sa présence. Euh... Rien. Ah, cuisine du monde, on a... Ah, du beurre. Dis donc, qu'est-ce que c'est rare, le beurre. C'est un élément super, méga rare. Ok. La tambouillade. Euh, ouais, on peut se faire un petit peu... Euh, non, on peut pas se faire d'alien séché, on peut se faire un sandwich alien. Ça devrait nous aider. On peut faire deux... T'alien. Ok, on a trouvé de l'eau distillée. Qu'est-ce qu'on est bon. Ah, il faut créer 25 produits alimentaires pour pouvoir monter de niveau. Yo, c'est beaucoup. Yo, ça commence à faire beaucoup. Euh... Est-ce que néanmoins, ça a libéré un peu de place dans l'inventaire du vaisseau ? Parce que si oui, moi, je vais me faire plaisir de ranger plus de matos. Euh, hop. Capacité de stockage au max. Un petit... Voilà, c'est rentré. C'est aussi ça rentre ? Ah, ça rentre plus. Euh, les grenades, les grenades, ça rentre toujours. Voilà. Petite greu... Greu... Ah, ça rentre plus. Fini. On a gratté de la place. Et... Ah si, alors je suis à combien du coup ? 178 sur 240. C'est pas trop mal. Et les flingues qui prennent beaucoup, beaucoup de place, quoi. Euh... Flingues qu'on va peut-être abandonner dans un coin de vaisseau... Genre... Genre dans les chiottes. Moi, je dis que je vais abandonner des flingues dans les chiottes. Euh, non. Euh, ce que je veux, c'est les jeter. Il ressemble à rien, mais waouh. Voilà. On est donc extrêmement léger. Et on a tous nos flingues par terre. C'est déginé ou pas ? Maintenant... Euh... Euh... Hop. Hop. Voilà. Et on va chercher à se retéper au plus près. Voilà. L'avantage d'avoir fait ça, d'avoir découvert la petite grotte vite faite, ça nous a permis... Et le site d'atterrissage, qu'en fait, quand j'ai raccroché avec vous, je me baladais. Bam, je tombe sur un site d'atterrissage. On me lâche des piloufs sur le point du pif. Bon, ils se sont fait descendre, c'était rigolo, mais... Voilà. Voilà, ça, c'est le site d'atterrissage. Euh... Je regarde vers quoi ? Vers le nord-est ? Il y a un truc, là-bas. Ah oui. C'est la fameuse anomalie. Et il y a un repère naturel par là. On va aller se cueillir au repère naturel. Hop. Toc, toc, toc. Toc, toc. Ça marche un peu. Mais c'est vrai qu'il faut bunny hop. C'est quand même triste d'être dans un jeu comme ça, où tu es obligé de sauter pour pouvoir avancer, parce que sinon, tu ne fais rien du tout. Courir, c'est un enfer. C'est une très, très mauvaise idée. Il y a rien d'engageant, mais... Ok, élément écologique inexploré. C'est parti. Je suis trop chaud. On va quand même prendre un tuto. Ah... Un autre repère naturel. Je le vois partir d'ici, maintenant. Ok. Je vais peut-être aller chercher l'autre repère naturel, d'ailleurs. Parce qu'il est franchement très à côté. Alors c'est super, j'ai repéré un gros truc, mais... Il est en dehors de ça. Fossil soulevé. Le soulevement d'une couche de fossiles de faune marine offre un aperçu d'un écosystème datant d'avant la dernière glaciation. Intéressant. C'est intéressant, non ? J'en ai donc un deuxième à trouver comme ça. Ça me l'aurait-il. Ok, j'ai trouvé un petit machin. Il y a un deuxième élément à scanner, là, normalement. Ça peut être l'autre repère plus loin, je me dis, mais... Normalement, ça devrait être sur place. Il y a des éléments de cette crête, on va voir. J'arrive au bout du truc, là, on va. Tête de cailloux. Ok, on y a un cul. Deuxième scan. C'est la même chose. Trois de compétences obtenues, mais formidable. Allons tout de suite régler cela. I. Non, en fait, pas I, mais t'as compris, quoi. T'as compris l'idée. L'idée, c'est d'aller vers le technicien, la sécurité, de rang 3. Vous pouvez tenter de crocheter les serrures de niveau mètre et disposer de 4 tentatives automatiques. Ok. Vous pouvez dépenser un aligner pour éliminer les clés non nécessaires à la résolution d'une serrure. Vous disposez de 5 tentatives automatiques. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, en tout cas, là, officiellement, on peut se taper toutes les serrures du jeu, et ça, quel plaisir. Parce que, franchement, c'était dégueulasse de ne pas pouvoir le faire. C'est bien de se faire des petits repères naturels, comme ça. Ça ne mange pas d'un placement d'inventaire. C'est formidable, non ? Est-ce qu'on n'adore pas un peu, en fait ? On va y aller. Hop, hop, hop. Hop, hop. Crevasse gelée. Boum. La même. Fracture de la guibole. Ah oui, c'est tout gelée. C'est rigolo. C'est scanné, ça ? Bah. Je dois avoir de quoi soigner ma fracture. Moi, j'ai de l'aurore à ralentir le temps de 40% pendant 10 secondes. Super. Bah, il y a tellement. Voilà. Nous sommes gués. Enviable. Ok. On va d'un peu à temps pour trouver notre bonheur. Bon. On a l'air d'avoir quitté les lieux. Des cailloux. Bon, ça. Peut-être des cailloux que j'ai déjà fouillés, d'ailleurs. Des cailloux que j'ai déjà fouillés, bien sûr. C'était à l'instant. Je me rappelle, bien sûr, la boire faite. Ah oui, la nomagne. Je pense que ça va être là, notre deuxième élément. C'est sûr, parce que je ne l'ai pas, en fait, la crevache gelée. Je n'en avais qu'un élément à trouver dessus. Et ce n'est pas le dernier repère naturel. C'est-à-dire qu'il y en a un autre encore à trouver. Et ce n'était pas lui. Je vais quand même faire un truc. Je vais regarder. Montre-la-moi où je suis. Exploré. C'est exploré. C'est considéré en tant que tel. Ok. Ça va être fort bien. Eh bien, dirigeons-nous vers l'anomalie. J'ai envie de dire qu'il ne nous reste plus que ça à faire. Anomalie, oui. C'est la petite tour qui dépasse là-bas dans le noir. C'est la petite tour. Tous les astronautes adorent se déplorasser comme ça, pendant des jours. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, ça fait plaisir. C'est vraiment un truc qu'on a envie de voir dans un jeu vidéo. C'est d'être contraint et forcé de faire ça. Il y a vraiment un bug qui regarde tout le temps sur la gauche ou bien... Il y a vraiment un truc sur la gauche. face à la montagne. tel un poney Skyrimien. Et nous sommes arrivés sur le toit du monde. Anomalie dans moins de 200 mètres. Site d'atterrissage aussi, non ? Un vaisseau droit devant. Ne bâclez pas le scan, il faudrait pas rater quoi que ce soit de précieux. Ah ouais, je ne bâcle pas le scan. Ah non, non, pas de problème. Ah, la caléumite. Ah merde, je ne peux pas l'aminer, je suis un abruti. Ok, il y a de la caléumite partout. Un petit tas de cailloux ici. Très bien. Un repère naturel, un autre. Mais surtout, j'avais vu d'ici un vaisseau. Ou une structure, enfin un truc. Je reviendrai avec une découpeuse, donc ce n'est pas le problème. J'essaie de rendre cet épisode un peu intéressant. Il n'y avait pas moyen de monter là-dedans. Je ne pense pas. De toute façon, comme je l'ai dit, je reviendrai. Si jamais c'est digne d'intérêt. Alors on nous en parlerait. C'est bien un vaisseau que je vois. C'est un vaisseau, mais ce n'est pas un site d'atterrissage. Ça s'appelle un bug. Je ne vais pas partir chez moi. Site d'atterrissage, lieu des couverts. Oui, c'est ça. Ça s'appelle un bug dans le milieu. C'est un vaisseau de l'UC ou c'est des méchants ? Les méchants... Ah. Au mode de jeu, bien sûr. Il n'y a pas d'autres soins, ailleurs ? C'est un truc que je ne peux pas ramasser. Oh, un marchand. Bonjour, mon brave. Hola, mon brave. Oh, montre-moi ce qu'il y a. Et voilà. Un marchand. Ça, si ce n'est pas la meilleure idée du monde. Ah non, mais je n'ai plus rien. Ah oui, j'ai jeté tous mes flingues. Oh, mec. 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 Attends, je dois avoir des merdes à te refourguer. Ouais, ça. Ouais, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Je ne devrais pas chercher à lui refourguer ça. Prendre du plomb, déjà. Ça me fait plaisir. C'est quoi, prendre du plomb et de l'eau, je crois. On doit avoir de l'eau. Non, on n'en a pas. Dans le divers, j'ai un jeu de société qui t'appartient à te vendre. Mec, j'arrive tout de suite. Le temps ne va pas. Ah, l'autre qui nous vend des points de fidélité, c'est ça. Je suis désolé, mais on va profiter de la présence du marchand pour bien évidemment alléger notre fardeau. Cela va de soi. Et au passage, récupérer la découpeuse. Ça, c'est une bonne chose. Une bonne chose de fait. Une chose qui n'est plus à faire. Lève tes fesses. C'est bien mon grand. Bah oui, je suis un grand garçon. Allez. Allez, Coco. Pousse un peu. Ça va le faire. Premièrement, est-ce que ma découpeuse est là-dedans ? Il y a des merdes. Et il y a les super flingues. Ok. C'est récupéré. Hop, 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 hop. On a l'air d'être bon. On a l'air d'être bon. Est-ce que j'ai bel et bien une découpeuse ? Euh, j'ai pas l'impression. C'est rangé par ordre de dégâts. Moi, je les voudrais par nom. Merci. Comme ça, je voudrais la découpeuse. Pacificateur, démembreur. Ouais, antipersonnel. On s'en fout. C'est pas hyper intéressant. Mon vieux machin, mon bignou, certes. Est-ce qu'à un moment donné, on peut voir la découpeuse, bordel de moi ? Sach-ci, ça calibré, machin, je sais pas quoi. Débile. Un estrom, un grendel, un kraken. Mais non, j'ai pas de découpeuse. Elle est où ? Mais non, deux mois, j'en ai fait quoi ? Euh... Découpeuse, elle est là. Tiens, on va virer les flingues tant qu'on y est. Hop, on prend tous les flingues avec nous. On va aller lui vendre des tonnes de flingues à l'autre couillon. Euh... J'ai même pas besoin m'embêter à faire ça. J'ai fait ça. Tac. Je crois que je vais lui vendre d'ailleurs trop de flingues au passage, mais c'est pas grave. On y va. On va récupérer notre pognon. Et d'ailleurs, il va falloir lui vendre les flingues les moins chères. Très important. Ok, c'est un connard. Ça marche. Où est le marchand ? Vite au secouru. Ils seront là. Bouge plus ! Vous avez d'autres choses à vendre ? Ah ouais, 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 ouais. C'est compris ? Ouais, 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 ouais. Euh... Tac. Alors j'aurais mieux peut-être... Il aurait... Il aurait été plus judicieux, bien entendu, de lui vendre... Euh... Des... Euh... Du bazar. Parce que ça... Ça finit par peser lourd et ça vaut pas grand-chose, mais euh... Moi, je suis convaincu de lui vendre des haches, c'est un bon deal. Euh... Est-ce que t'as encore... C'est par ordre de valeur ? Ok. Euh... Bien sûr, on garde la découpeuse. Euh... 152. Après, il va falloir passer des armes à 151 billets. Il reste 65 billes. J'ai plus d'argent. Est-ce que, éventuellement, monsieur, tu vendrais... Euh... Bah, rien du tout. C'est vraiment un mec qui vend, genre, rien, quoi. Bah, merci à toi, quand même, hein. Merci pour l'allègement fiscal, hein. T'as combien, là ? 400 mètres. Allez, on se le fait. On va chercher le cailloum. C'est pas un truc. C'est pas un truc. C'est pas un truc. C'est pas un truc. Ça va. C'est pas un truc. Ça va pour. C'est pas invisible. S frustré par un truc. Na tout- denominer plus, c'salonne le cas. On va chercher le camÇan de l'a спасибо. Ah... Il est pas un truc. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Peut-être accessible si on a des plus grosses compétences en jetpack, je sais pas, si on a un plus gros jetpack. Pour moi ça n'a pas l'air d'être fait pour aller plus loin que ça mais peut-être que je me trompe. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ok... Ok, ok... Ouais c'est-à-dire que même si je voulais grimper là-dessus, j'ai envie de dire ça m'apporterait quoi. Hop là, voilà, je viens de grimper dessus Ah si, il y a une quai lumine en plus J'ai été vite, ça Ah, il y en a trois de plus Là par contre Moi je veux bien, mais je ne peux pas On converge à cet endroit et demeure entre-mêlé Ouais, ouais Je ne peux pas atteindre le sommet de cette roche Je ne peux pas aller plus loin Euh, tac Euh, oui, montre-moi ma position Hop, on gagne du temps On se téléporte À ce stade-là, on gagne un peu de temps On a même gagné Beaucoup de temps, un peu trop, même à mon goût J'ai fait, attends, je ne suis pas prêt là Ça va trop vite Normalement, tu as le temps de faire autre chose Le frontière, il est là-bas Euh, d'ailleurs, il n'y a rien d'autre autour Il y a déjà beaucoup de choses Cette planète, par contre, je crois que Enfin, selon ma compréhension de la chose Euh, j'ai fait le tour de la planète C'est-à-dire qu'on ne me dit plus que je suis à X% de la planète Euh, ou patacoufin, ou machin, quoi Normalement J'ai tout scanné sur cette planète Après, je n'ai pas tout vu, évidemment Mais j'ai tout scanné C'est parti On va pas se suicider quand même mais... J'ai quand même à deux doigts de dire que ça me turbo-méga-soule. Ça pour un geyser. Un geyser éteint, refroidi et tout. Qui a eu une vie un jour. Pau petit geyser. Pau petit geyser de cailloux. Mer sous-terraine, vieux découvert. Cool. Regarde tu peux scanner des geysers d'azote dérivé. Les gazoletistes sont régulièrement éjectés par les mouvements de l'océan loin en dessous de la surface gelée. Cool. Et bah c'est joli. Et on peut pas scanner ? Mais c'est pas scannable. D'accord. Bah c'est joli. C'est un gros caillou. Voilà. Tu m'as regardé, il a fait ta vie, il est beau mon gros caillou. Ouais ouais, il est incroyable ton gros caillou, ma gueule. La structure là-bas, elle est marquée sur mon radar, mais je la vois pas. Par contre, on a la grotte à porter. À distance que je qualifierais de raisonnable, bien sûr. C'est un gros caillou. On a encore une autre grotte aussi sur le chemin. C'est pas... C'est pareil, les grottes, je sais pas si c'est Wips, il va y avoir un vrai DLC grotte, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment actuellement la conception même des grottes. Bon, elles sont jolies, elles sont stylées, il y a quelque chose. Il y a un potentiel, quoi. Mais euh... On se fait chier. C'est un caillou, on va rentrer dans... C'est bon, j'y vais vraiment parce que ça donne 20 XP et que ça permet de récolter des gaz et des machins qu'on a pas... Qu'on a pas forcément en extérieur. Ah voilà, genre ce truc là. Enfin, ce truc là, je le connais pas. Très content d'en avoir. On a un petit peu d'argent, hein. Voilà. Il y a peut-être un caillou qui te renferme, hop, des ressources. On flux or. On est très contents. What else ? C'est un peu de con, hein. Les classiques. J'ai envie de dire. Le poète poète. Il n'y a rien sur cette colonne. Il n'y a rien nulle part. Je sais, je vais garder vite fait le scanner, mais... Bon, salut. C'était méga bien. Voilà. C'était méga super bien. Donc. Je vais me filer mon scanner. Il y a quoi là en face ? Ah, c'est la structure là-bas que je vois. J'ai un grand rien au milieu, c'est très marrant. On a une grotte là, mais la grotte là, on est plus proche si je me TP. Je ne vais pas me gêner. Et hop, salut. Je ne vais pas me gêner, il ne faut pas déconner. On est assez galéré comme ça. Je pourrais même en profiter pour aller redéposer du coup les flingues. Le supplément des armes. Ce qui ne serait pas déconnant si on veut enchaîner la structure et tout. Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire ça ? Ah, hé. Tu bug. Il faut que je garde la découpe de l'eau impérativement. Quoi ? Conteneur plein. Bon, ben voilà. Non de service. On se tire d'ici. Je pourrais aller le bas pour aller rajouter six flingues dans un conteneur. Je pourrais aller voir. Ah, mais il y a une autre grotte là. Ouais, vas-y, on va aller chercher celle-là. Celle qui est toute seule. Celle qui est toute seule, mais en fait, autour de laquelle, je pensais qu'il y aurait d'autres choses et tout. Mais si les levants, ça a l'air d'être bien compromis, elle est juste toute seule. Oh, ouais, ça va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, petite corde naturelle. Du coup, pareil, la deuxième, je crois qu'on va aller se la chercher. On peut avoir le scan, merci. Cool, super, formidable, incroyable, heureusement que ça existe. On voit que dalle, au secours, c'est chiant. Super, on a fait l'effort d'aller jusque dans une grotte, on trouve du coup des ressources phares légendaires et du fer. Oh, trop content. Il y a une boîte là-haut. J'ai envie de dire, c'est le défi du donjon, pas de la djoube. C'est le défi de ce petit donjon rocailleux. C'est d'être capable de faire du parcours pour aller chercher 60 crédits. Parce que oui, c'est à peu près ce qu'il y a à aller chercher là-haut. Est-ce que c'est inutile ? Oui. Oui, 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 60 crédits, c'est pas fou. Je me demandais de galérer dans un truc où tu vois que dalle pour 60 crédits. Désolée, ma gueule, mais c'est un peu que dalle. Un truc que j'ai oublié de ramasser. C'est très fleuré. Si, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu tout à l'heure. Ok. Allez, continue à me l'afficher. Ok, ok, ok. Je ne sais pas ce que je mine, mais je le mine. Cuivre. C'est du cuivre. Je le garde, là. Ah, ah, ah. C'est quoi du fantaile ? Ok. Donc, on va tenter de récupérer cette boîte, quand même. Alors, pour récupérer cette boîte, il va falloir faire du parcours un peu partout. Je ne suis pas sûr que ce soit un peu partout le parcours. Hop. Je ne sais pas si on peut attraper ce bord-là. Ouais, visiblement, oui. Donc, voilà. C'était du parcours. Lourd ! Un aligner et un liquide de refroidissement isotopique. C'était ouf, hein ? Ça me fait plaisir. Vraiment, c'est parce que c'est beau, YouTube. Est-ce que de là, je peux faire des dingueries ? Genre F, puis G. Non, on ne peut pas se téléporter à partir du donjon, bien sûr. Ça aurait été trop beau. Donc, hop, F, puis G. Ouais, allez, on va dire que c'est équidistant. C'est vraiment pour éviter un chargement. Et encore, je crois que le chargement n'est pas long. Vas-y, 600. Et l'autre ? 780. Ouais, j'ai perdu un peu. 880. 580. 580. 580. 680. Je crois que tu l'as pas encore cassé. 680. 680. 780. 680. 780. 780. c'est vraiment pas passionnant heureusement que je ne code pas les vidéos sinon vous ne pourriez pas voir ça et vous diriez sûrement que le jeu est incroyable et extrêmement passionnant grâce à moi vous avez confiance à quel point vu qu'il n'est pas fini enfin qu'il est fini comme Fallout c'est à dire qu'on n'a pas voulu mettre de véhicule Skyrim reste toujours officiellement en termes de déplacement le meilleur jeu c'est le meilleur avec son cheval qui marche à la verticale c'est le meilleur et puis Fallout a fait moins bien pas aussi bien moins bien et celui là fait encore moins bien c'est chaud c'est chaud il existe une chance infime que cette planète ait un jour abrité la vie c'est étonnant laisse moi sauter jetpacker ouais c'est agaçant c'est un bâté les démonstres c'est un bâté les démonstres C'était plutôt joli. Pour récupérer la boîte par contre, on va la récupérer de par là je pense. Et un câble zéro. Voilà, on m'a fait plaisir aux grottes. Voilà, cette grotte là est faite. Il nous reste plus 50 trucs à faire, il nous reste une structure à visiter. J'ai pas énormément de temps pour la serre. Je suis un peu short, je suis un peu charrette, je devrais peut-être pas faire ce donjon là. C'est pas très sérieux. On va s'y rendre, on va voir déjà la tête que ça fait comme danger. Ça a l'air d'être une vraie structure. Avant poste mini et lieu découvert. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça me raconte 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 ? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser quelque chose ? Qu'est-ce que ça me raconte 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 ? Ouais, 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 je suis d'accord. Alors le complexe a l'air gros mais pas tant que ça. Qu'est-ce que ça me raconte ? Je peux peut-être me permettre une dinguerie. On va vérifier. Coucou. Déjà on est accueilli par un extincteur. On est très bien accueilli. On nous donne des casques et du soin. On est hyper bien accueilli. Sac à dos. Avec mort. D'accord. Écoutez le journal radio... Dernière pensée. Euh... C'est dans les notes du coup ? D'accord. Hyper intéressant mec. Euh... Bon. C'est la fin. Je connaissais les risques quand j'ai signé. Nous les connaissions tous. Mais c'est différent. Savoir que quelque chose est possible et savoir que cette chose se produit... Cette certitude... Me pèse. Claire. J'ai repoussé cet enregistrement autant que possible. Mais c'est terminé. Je ne quitterai pas cet endroit. Aucun sauvetage ne viendra. Ma route s'est jamais vie. Cette idée a fait son chemin. Et quand j'y pense, je suis en paix. J'ai vécu une belle vie, bien remplie. J'ai vu plus de choses que la plupart des gens ne verront jamais. Je n'ai aucun vrai regret. Sauf... C'est que... Pourquoi vous vous embêtez à transporter tous ces trucs ? J'ai pas passé assez de temps avec nous deux. Il pourrait y avoir des choses utiles aussi. J'ai passé trop de journées sans vous voir, sans te dire que je t'aime. Sans te dire que t'es la meilleure femme et la meilleure mère du monde. Que je suis perdue sans toi. Et Jamal. Ça me pauvre de savoir que je ne te verrai jamais obtenir ton diplôme. Que je ne te verrai jamais devenir père. Comme moi. Meilleur que moi. Je sais que tu seras un homme bon. Je le vois en toi. Tu prends soin des gens. Tu les rends heureux. Tu différencies le bien du mal. Et tu fais toujours le bien. Même quand ça te coûte. Tu vas me manquer. Je suis si fier de toi. Moi... C'est plus dur que ce que je pensais. Je me souviens de la douceur de tes cheveux sur ta petite tête quand t'es venue au monde. Et de cette tête que tu tires quand tu crois être drôle. Le seul truc auquel j'arrive à penser. C'est ton sourire quand t'es heureux. Tes larmes quand t'as le coeur brisé. Comme moi en ce moment. Je... Je peux pas faire ça. Je suis désolé. Mais sachez... Sachez que je vous aime tous les deux. Sachez que mes dernières pensées dans cette vie sont pour vous deux. Que vont m'apporter la paix. Et la joie. Je vous ai toujours aimé. Et vous aimerai toujours. Ok... Ça a l'air d'être lui mais c'est pas lui. Ça me pose des gros problèmes. C'est que je me suis encore gourède. Et ben je vais quitter. Oh ouais je peux ramener la ligneur. Je m'en fous. On va porter la tablette audio à Clermes. Ok. Ok ok on va ramener des trucs. Euh... 1, 2, 3... Dis moi que je l'ai le 1, 2, 3... Dis moi qu'il existe en une seule pièce là. Oh il existe pas. Mais il me colle le bourdon hein ce truc hein. Euh... Essayons ça. Et ça. Ok. On a un multipapatt ici. Et deux par là. Très bien. Ok impeccable. Non non toi. Hop là. Ok. Je suis beaucoup plus simple. Ok. Euh... Eh ben y'a plus qu'à sortir. Et euh... Si je dis pas de bêtises... On a enfin fini cette planète de con. Ça me fait grave plaisir. Si si. Ça me fait grave plaisir. Euh... Je prends trop de choses sur moi pour pouvoir voyager rapidement. Mais c'est même pas rien en plus. Puisqu'il me suffit de trouver l'autre connasse. Qui est où d'ailleurs la connasse ? Je vais voyager un peu. Je vais la trouver. Euh... Tac tac. Ah elle est là. Voilà. Mais reste ici ouais. Euh... Putain. Je suis pas allée sur Marst. Si vous voulez me faire porter du matériel, n'hésitez pas. Euh... Oui. Euh... Mon inventaire. Euh... Oui. Il prend des trucs là. Des machins comme ça. Un petit peu trop lourd. Voilà. On est parfait. Regardez. C'est vraiment même... Je vous lave jusqu'au bout. Regardez. Vous allez vraiment voir. C'est beau. On va vraiment le faire ensemble. Voilà. Je peux me téléporter. Je ne suis pas trop lourd. Il y a des chutes de tension dans le puits. Pardon ? Qu'est-ce que tu m'as mis comme quête ? J'ai une quête euh... Je ne sais pas c'est quoi la quête. Euh... Eh ben je vais vous laisser. Il faut que j'aille bosser. On n'est pas en avance. Je vous remercie. C'était Octarfonc sur Code d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Eh bien ! Bien.